Tout va être à refaire pour Poulidor, c'est une véritable poisse. C'est une image terrible à laquelle nous assistons car on est là ! C'est du cinéma, c'est du théâtre et tous les spectateurs autour sont proprement intérés. Le destin est tragique, car Poulidor ne sera pas en jaune ce soir. Sous-titrage ST' 501 3 semaines déjà que les coureurs ont quitté Paris. Nous l'avions annoncé, c'est l'année de la dernière chance pour Raymond Poulidor, l'éternel second. Mais sa crevaison lors du prologue inaugural, puis sa chute si spectaculaire sur les pavés flamands, l'ont repoussé au classement général. Poupou, le favori du public, a jour après jour grignoté son retard. Attaquant sans relâche à Gantylle dans les Alpes, comme lors de cette inoubliable étape du Galipier. Mais 45 secondes, aujourd'hui encore, c'est par les deux hommes. Avant cette dernière étape pyrénéenne, ce sera le rendez-vous décisif de ce Tour de France, dont le départ sera donné dans un peu moins de deux heures maintenant. C'était François Claus sur la route du Tour, à vous Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était François Claus. C'était François Claus. Alors que nous entrons dans la dernière difficulté du coup, les coureurs sont regroupés, les favoris se sont portés à l'avant du peloton. La grande bagarre, mesdames et messieurs, va avoir lieu. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui le jour de la dernière chance pour Raymond Poulidor. Mais s'il veut l'emporter sur Jacques Cantil dans ce Tour de France, s'il veut se parer du jaune dans ce qui sera vraisemblablement leur dernier duel, il n'a pas d'autre choix que de l'attaquer dans cette dernière étape de montagne. Dans cette ultime montée, alors que la route s'élève, les équipiers de Raymond Poulidor décident de tout de suite durcir la course. Le peloton devant moi s'étire immédiatement. Nous allons assister à une grande montée, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que 45 secondes seulement, c'est par Jacques Cantil en jaune. De Raymond Poulidor, l'éternel dauphin. Les organismes sont épuisés par trois semaines de course, par ces 3000 kilomètres parcourus. Anctil, Poulidor, Poulidor, Anctil ! Cette dernière montée va se résumer à leur duel. Anctil, comme à son habitude, me paraît très serein, mais Poulidor me fait forte impression et les jambes semblent être là. Les coureurs sont éparpillés à un groupe étau qui s'est formé dès le début de l'ascension. Qu'il est beau ce combat, qu'il est beau ce duel, un duel au couteau, un corps à corps entre les deux stars du peloton, ces deux coureurs qu'on le... Attaque ! Quel démarrage de Poulidor ? C'est mon Poupou ! Léonctil répond immédiatement. Il se porte aux côtés de Poupou, lui spécifiant sa présence. Ils ne sont plus que deux en course, c'est le suspense, c'est la bagarre finale. Attaque ! Attaque ! Oh là là ! Mais messieurs, c'est une attaque de Raymond Poulidor. Je vous assure, c'est une attaque de Raymond Poulidor. Anctil est à la peine. Le Tour de France est en train de se jouer aujourd'hui, mesdames et messieurs. Mais c'est une véritable attaque de Raymond Poulidor. Non, non, j'attends qu'il ne parvient pas à prendre la roue de Poulidor. Ce dernier gagnant... Il s'échappe ! C'est peut-être l'attaque décisive. Suspense, mesdames et messieurs. Poulidor va-t-il réussir à rattraper ses 45 secondes de retard ? Et quel numéro il nous fait, Raymond, aujourd'hui ? C'est magnifique. C'est toute la France, à l'instant où je vous parle, qui retient son souffle. Ça y est, ça y est, je vous l'annonce. Poulidor est virtuellement maillot jaune de ce Tour de France. Maillot jaune. Et c'est un Poulidor qui fend la foule. Le voilà, il s'envole vers le ciel, vers les plus belles récompenses. Pour un coureur cycliste, une victoire dans ce sommet mythique, vers le col du... Non, c'est pas vrai. Chute, chute de Poulidor. Poulidor, mais qu'est-ce qu'il a fait, ce spectateur ? C'est pas possible. On leur dit tous les jours, on le dit à l'antenne, en direct. Ne courez pas derrière les coureurs. Oh, mais c'est... Mais quel con ! Excusez-moi, mesdames et messieurs, mais c'est d'une telle bêtise. Alors que le Tour est en train de... Que temps perdu. Quel temps perdu ! Et la voiture d'assistance qui n'est même pas là derrière. Allez, allez, c'est reparti. Raymond, Raymond ! Mais que se passe-t-il, Poulidor ? Il redescend de son vélo à la chaîne qui a sauté. C'est incroyable. Et voilà comment il surgit au virage précédent. Tout va être à refaire pour Poulidor. C'est une véritable poisse. Il reste encore, mesdames et messieurs, 3 kilomètres à Poulidor pour refaire son avance. Mais c'est pas possible. Il est en train de le pousser. Il le pousse directement dans le fossé. C'est une image terrible à laquelle nous assistons car on est là. Il passe devant nous. C'est du cinéma, c'est du théâtre. Et tous les spectateurs autour sont proprement intérés. Ah, ça y est, j'ai compris. L'écharpe, c'est l'écharpe du spectateur. Elle s'est coincée dans la roue de Raymond Poulidor. Voilà qu'un autre spectateur est là, affalé dans le fossé. Laissez-moi ! J'ai rien fait ! Le destin est tragique car Poulidor ne sera pas en jaune ce soir. Et tout ça à cause de ce spectateur, celui-là j'espère qu'il n'aime pas le vélo. C'est un homme qui vient de briser le rêve des Français, le rêve peut-être de tous les Français. Poulidor, notre poupou, abattu par un traître. Poulidor, notre poupou, abattu par un traître. Sous-titrage ST' 501 Poulidor, notre poupou, abattu par un traître. La, 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 la... La, la, la... La, 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 la... Sous-titrage ST' 501